Adrien, Albert, au feu Petit-Pierre. Cette nuit, dans la caserne Oran-Outan, Jarre et Petit-Pierre profitent d'un moment calme pour se détendre. Mais soudain, l'alarme retentit. Un incendie s'est déclaré quelque part. C'est la maman de Petit-Pierre qui a déclenché l'alarme. Elle a reçu un appel. L'incendie est dans la ville. Elle donne la feuille de route à son garçon et distribue les bisous. Voilà. Tout le monde est à son poste. Le camion démarre. Le camion file à toute vitesse. Pin-pon-pin. Premier arrêt. L'étang. Oran-Outan saute du camion avec son matériel. Aussitôt, il amorce la pompe. Il va maintenant devoir pomper toute l'eau nécessaire pour éteindre l'incendie. En s'éloignant, le camion déroule le tuyau. C'est un tuyau qui fait des kilomètres. Pour échapper à l'incendie, les habitants se sont rassemblés à l'entrée de la ville. Ils pleurent. Ils crient. Au secours ! Petit Pierre ! Beaucoup de leurs affaires sont restées dans les flammes. Petit Pierre les rassure. Tout va bien se passer. Le camion plonge dans une épaisse fumée. Petit Pierre et Jarre tousse. Leurs yeux piquent. Jarre appuie sur le bouton aspirateur. Un aspirateur superpuissant sort du toit du camion et avale la fumée. La ville apparaît. L'incendie est gigantesque. Mais rien ne fait peur à Petit Pierre. Il faut savoir que Petit Pierre est le meilleur pompier du monde. Il souffle dans sa trompette. C'est le signal, pour dire à Oran Outan, de pomper le plus fort possible. L'eau sort de la lance à pleine puissance et éteint toutes les flammes. Derrière Petit Pierre, Jarre récupère les affaires abandonnées. En moins d'une heure, l'incendie est presque maîtrisé. Au secours ! Au secours ! Petit Pierre reconnaît la voix de sa mamie. Ça vient de la grande tour. Là-haut, le feu brûle encore. Oran Outan va devoir pomper comme jamais. Petit Pierre monte les étages à toute vitesse. La porte est bloquée. Il se sert de la pression de l'eau pour se propulser contre la porte. Chez mamie, la situation est terrible. Première urgence, remplir le bocal de bubule, car toute son eau s'est évaporée. Ensuite, tout en douchant le feu, Petit Pierre s'élance pour rejoindre sa mamie. C'est un mauvais calcul. Le lustre se décroche. Petit Pierre tombe et la lance lui échappe. Heureusement, mamie rattrape son petit-fils juste à temps. Mamie et Petit Pierre sont maintenant coincés sur une petite bande de parquets qui ne va pas tarder à s'effondrer. Au secours ! Jarre gare le camion au pied de l'immeuble et appuie sur le bouton canapé. Sautez ! Sautez ! Petit Pierre et sa mamie sautent par la fenêtre. Et atterrissent sur le canapé très confortable, sain et sauf. Les habitants acclament les héros. Bravo Jarre ! Bravo Petit Pierre ! « Et orang-outan ! » s'exclame Petit Pierre. « On a oublié de prévenir orang-outan ! » Jarre appuie sur le bouton Fusée. C'est le signal pour dire à orang-outan qu'il peut arrêter de pomper. La fumée explose dans le ciel du matin. Orang-outan stoppe le pompage. « Orang-outan ! Bravo ! Tu as fait du beau travail ! » « Jarre est une histoire de dé Vader ! » « Montre les débands de Pandaier ! » « Montre l' applications de 헤краine du Pry en prison. » « Intuit reversa dans les milliers de plain sadly ! » « Jarre appuie-trainer des dé masculins derors de laibile жизни » Sous-titrage ST' 501